Et si je vous disais qu'avec un simple cachet d'aspirine, vous allez pouvoir booster toutes les plantes de votre jardin et de votre potager ? D'après vous, c'est un mythe ou est-ce que c'est une véritable petite pilule magique pour votre potager ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'aspirine peut protéger vos plantes, stimuler leur croissance, favoriser la germination des semis et surtout les erreurs à éviter avec. Salut les jardiniers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc avant de commencer cette vidéo et de vous expliquer en quoi l'aspirine est un allié précieux pour votre potager ou votre jardin tout simplement, je tiens à vous informer que je reprends pour vous remercier, j'offrirai à chacune de mes vidéos qui dépassera les 10 000 vues, des sachets de graines qui étaient disponibles sur ma boutique. Donc j'ai envie de vraiment vous remercier d'être toujours aussi nombreux après presque 3 ans, ça ne va rien me produire. Voilà, alors pour participer c'est simple, il faudra que la vidéo ait 10 000 vues. Vous, pour être peut-être tiré au sort, vous, il y a 3 choses à faire. Vous mettez un pouce bleu, vous commentez la vidéo et vous la regardez en entier dans la première heure où elle sera publiée. Alors, si vous ne pouvez pas un soir, vous le ferez la fois d'après. Et en faisant ces 3 gestes, donc regardez la vidéo en entier dans la première heure où elle est publiée, mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. Par exemple, pour cette vidéo, dites-moi si vous avez déjà essayé l'aspirine au potager et si vous connaissez. Et moi, dès que la vidéo dépassera les 10 000 vues, je prendrai un commentaire, je répondrai à la personne dans le commentaire pour qu'elle m'envoie son adresse et je lui enverrai des sachets de graines. Ceci étant dit, c'est parti, on attaque tout de suite avec la vidéo. Donc, quel lien y a-t-il entre l'aspirine et le jardin ? Ça a l'air d'être complètement opposé, on n'y comprend pas bien. Donc, il faut comprendre un petit peu le mécanisme des plantes. Les plantes, quand elles sont soumises à une période de stress, elles vont naturellement produire une molécule qui s'appelle l'acide salicylique. Et l'aspirine, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement de l'acide acétyl salicylique, qui est un dérivé synthétique du sol blanc, qui était utilisé à l'époque comme anti-inflammatoire chez les humains. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce composé de l'aspirine va avoir un effet direct sur les plantes. En effet, quand les plantes sont en situation de stress, attaquées par des maladies par exemple, par des nuisibles, ou confrontées à des conditions extrêmes, elles vont produire ce qu'on appelle l'acide salicylique pour se protéger de tous ces événements extérieurs. Donc, quand on va appliquer de l'aspirine, donc l'acide acétyl salicylique, sur vos plantes, soit par pulvérisation, soit en arrosage, l'idéal étant bien sûr la pulvérisation foliaire, ce composé va être hydrolysé par la plante et elle va donc le transformer en acide salicylique, celui qui est naturellement produit par cette dernière et qui est la forme biologiquement active. Donc en gros, en pulvérisant de l'aspirine, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on crée une alerte rouge chez la plante. On lui fait croire, puisqu'elle va recevoir cet acide, elle va le synthétiser, on lui fait croire qu'elle est en situation de stress, qu'elle est attaquée, qu'elle est en conditions extrêmes. Et de ce fait, ça va déclencher sa réaction, elle va absorber déjà celui qu'on lui a mis, puis elle va continuer d'en produire, ce qui fait qu'elle va avoir plus de résistance et plus de vigueur. En gros, elle va activer ses défenses naturelles comme si elle était attaquée alors qu'elle est en parfaite santé. Donc si vous faites ça quand vos plantes sont en parfaite santé, elles risquent de le rester fortement puisqu'elles auront déclenché leur défense naturelle sans pour autant être soumises à des parasites, des champignons ou des conditions climatiques défavorables. Alors maintenant, on passe aux effets prouvés de l'aspirine par la science. Pourquoi je dis prouvés ? Parce que je sais qu'il y en a certains qui diront peut-être que ce n'est pas vrai, mais plusieurs études, il y en a plusieurs sur le... vraiment... il y en a 4 ou 5 sur le sujet qui sont vraiment sérieuses et qui ont démontré que l'acide salicylique, donc le cousin naturel de l'aspirine, est une molécule clé dans la signalisation de défense des plantes. En appliquant de l'aspirine sur vos plantes, en fait, on va déclencher ce qu'on appelle la réponse systémique acquise, c'est-à-dire une sorte de mémoire immunitaire. Donc, si vous voulez vérifier que ce que je vous dis est vrai, c'est cette recherche qu'il faut que vous fassiez. Vous tapez réponse systémique acquise, aspirine, plante, réponse systémique acquise, et vous verrez que je ne vous dis pas de bêtises. Donc maintenant, quel effet à l'aspirine sur les plantes ? Donc, l'effet numéro 1, on en a un petit peu parlé, enfin, j'ai parlé uniquement que de ça pour l'instant, c'est qu'elle va stimuler les défenses immunitaires de vos plantes. Les recherches ont montré que l'aspirine stimule la production de protéines de défense, ce qui veut dire moins de maladies fongiques comme le mildiou et l'oïdium ou les taches noires, par exemple. L'effet numéro 2, c'est que ça va être un vrai booster de croissance pour vos plantes. Une étude de l'université de Rhode Island, je crois que c'est en New York, a montré que des plantes de tomates pulvérisées avec une solution d'aspirine poussent plus vite et produisent davantage. Donc, dans cette étude, ils ont mené le test en pulvérisant toutes les 3 semaines, ce qui est la fréquence que je vous recommande. Ne le faites pas non plus trop souvent. Alors, pourquoi ça agit comme booster de croissance ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en activant son métabolisme, son processus de défense naturelle, la plante va mieux faire la photosynthèse, elle va pousser plus vite et elle va développer plus de racines. L'effet numéro 3 produit par l'aspirine, c'est que vous allez avoir également une meilleure germination. En effet, une recherche indienne a démontré que le trempage des graines dans une solution d'aspirine améliorerait significativement le taux de germination et la vigueur de vos semis, notamment pour le gré et les haricots, mais si ça fonctionne sur ça, ça fonctionne sur le reste. Et l'effet numéro 4, qui rejoint un peu ce qu'on a déjà dit, c'est que grâce à l'aspirine, vos plantes auront une meilleure résistance au stress. L'acide salicylique aide les plantes à mieux gérer le stress abiotique, chaleur, sécheresse, salinité du sol, par exemple. En gros, l'aspirine, elle va agir comme un petit vaccin contre les coups durs du climat. Voilà, en préventif, lui mettre ça, elle sera déjà immunisée et prête à y faire face lorsque ça arrivera. Alors, on passe à la troisième partie de cette vidéo dans laquelle on va voir les erreurs à ne pas faire puisque, attention, il y a quand même des choses à éviter. Donc, l'erreur numéro 1, c'est de surdoser. Trop d'aspirine, ça peut également brûler vos feuilles et avoir l'effet inverse que d'être un booster de croissance et complètement inhiber la croissance. Donc, en gros, c'est un comprimé de 500 mg dans un litre d'eau, ça suffit amplement. Je vous montre la recette plus tard dans la vidéo. L'erreur numéro 2, comme tout traitement, c'est d'appliquer au mauvais moment. On va éviter les heures chaudes et on va préférer pulvériser le matin ou en fin de journée pour éviter les brûlures. De préférence, moi, je vous recommande le matin pour ne pas que le feuillage reste mouillé trop longtemps. L'erreur numéro 3, et c'est là qu'il va bien faire. Si vous voulez tester cette méthode, faites bien attention quand vous allez à la pharmacie et acheter votre aspirine. C'est d'utiliser de l'aspirine qui est enrobée ou effervescente. Celle-là, elle est à prescrire. Il faut vraiment utiliser de l'aspirine naturelle, simple, sans sucre, sans arômes et sans cachet gastro-résistant. Donc, si quand vous achetez votre aspirine, il y a écrit gastro-résistant sur la boîte, cela signifie que votre aspirine est enrobée. Et donc, ça, on n'en veut pas. L'effervescente, on n'en veut pas non plus et on ne veut pas non plus d'aspirine avec des parfums puisque ça contiendra du sucre. Et l'erreur numéro 4, c'est de croire que c'est une solution miracle. Bien sûr, ça ne va pas remplacer un bon sol vivant, ça ne va pas remplacer un engrais. Donc, c'est un complément de tout ce que vous faites d'habitude dans votre potager. Ne croyez pas que juste en faisant ça, vos plantes vont éclater et que vous n'aurez pas à mettre d'engrais ni quoi que ce soit. Attention, ce n'est pas, je le répète, une solution miracle mais c'est quand même un vrai allié précieux pour votre jardin et pour votre potager. Allez, on passe à la partie numéro 4. Je vous présente mais la façon dont j'utilise l'aspirine au potager. Donc, la première recette, c'est la recette pour la pulvérisation qui va être anti-stress, anti-maladie, enfin, qui va aider vos plants à combattre. Ils seront déjà plus ou moins immunisés contre les maladies et contre le stress. Donc, vous prenez un comprimé de 500 mg d'aspirine, un litre d'eau tiède. Vous pouvez rajouter à l'intérieur et je vous le recommande, quelques gouttes de savon noir ou de savon de Marseille pour que ça adhère au feuillage quand vous allez le pulvériser ou alors, vous pouvez également y rajouter une goutte de liquide vaisselle mais pareil, complètement sans arôme ni quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'il soit parfumé ni quoi que ce soit. Donc, vous prenez du liquide vaisselle peau sensible, là, il y a certaines marques qui le font, c'est tout blanc, il n'y a rien. Une goutte de ça et ça permettra d'accrocher et de bien se répandre, de s'étaler. Votre pulvérisation va vraiment s'étaler sur tout le feuillage de vos plantes. Une fois que vous avez ces trois choses, vous pulvérisez sur les feuilles, vous mélangez bien et vous pulvérisez sur les feuilles toutes les trois semaines. Ma recette pour la germination. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un quart de comprimé, donc c'est-à-dire 125 mg d'aspirine. Si jamais vous la trouvez en poudre, vous pouvez la trouver en sachet poudreux aussi. Donc, si vous la trouvez en poudre, vous prenez, vous la pesez 125 mg, soit un quart de cachet de 500 mg et vous diluez ça, vous remuez bien dans un litre d'eau toujours. Et, donc, on va venir faire tremper nos graines pendant 4 à 6 heures avant le semis. attention, on ne dépasse pas ce temps-là. On ne laisse pas 24-48 heures. Vraiment, 4 heures, mettez-vous une horloge, mettez-vous quelque chose, faites-le quand vous êtes sûr de pouvoir semer ensuite. Voilà. Donc, ça, c'est ma technique pour les semis. Et vous pouvez également l'utiliser comme arrosage, comme solution d'arrosage, donc avec un demi-comprimé, cette fois, de 500 mg dans un litre d'eau, donc soit 250 mg pour un litre d'eau pour l'arrosage. Vous mélangez bien et vous arrosez au pied des plantes, tomates, poivrons, concombres, etc. Là, cet arrosage, vous le ferez uniquement une fois par mois en période de croissance ou, par exemple, après un stress. Par exemple, là, on a eu la canicule. J'ai essayé, une fois que la canicule était terminée, d'aller leur mettre un petit arrosage. J'ai l'impression que tout repart. On ira bientôt le protager, de toute façon, faire une vidéo. Je ne sais pas si c'est lié à ça ou aux chaleurs, c'est peut-être un mix de tout, mais ça recommence à prendre des couleurs. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Alors, est-ce que l'aspirine, c'est un remède miracle du potager ? Bien sûr que non, mais utilisé avec bon sens. C'est vraiment une arme naturelle précieuse pour renforcer vos plantes et leur donner un petit coup de boost. Alors, si cette astuce vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notification qui va être très importante si vous voulez participer au prochain jeu concours puisque vous recevez une notification quand ma vidéo sera publiée et je le répète, donc si vous voulez participer d'office au tirage au sort pour tenter de remporter des sachets de graines, il vous suffit simplement de venir regarder la vidéo dans la première heure où elle est publiée, de mettre un pouce bleu, de regarder la vidéo dans l'intégralité et de laisser un commentaire. Si vous faites ces trois choses, vous avez une chance d'être tiré au sort pour tenter de remporter des graines une fois que la vidéo aura atteint les 10 000 U. Mais normalement, si tout le monde fait ça, ça devrait aller assez vite. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos de jardinage. Je vous laisse à l'écran pendant quelques secondes le petit tableau avec les dosages pour faire vos solutions si vous voulez le recopier ou le prendre en photo. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao les amis. Merci.